Unité 2. Droit et devoir. Semaine 1 et 2. L'évolution 1 et 2. 2. L'évolution 2. 4. Enquadration 5. Enquadration 5. 1. Enquadration 5. Dans chaque encadration. Il y a un mot expliqué Il y a un mot expliqué dans chaque encadré Combien de sens a le verbe « devoir » ? Le mot « devoir » Le mot « devoir » Le mot droit a un seul sens. Le mot droit a un seul sens. Comment appellent-on le contenu de chaque encadré? Le contenu de chaque encadré. Le contenu de chaque encadré, le contenu, il me demande. Je ne sais pas. Et puis, il me demande. Et donc, ce qui est mon sens, on l'appelle un article du dictionnaire. Article du dictionnaire. Donc, on passe à la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Comment appelle-t-on les deux mots écrits en haut de chaque page du dictionnaire ? Quelle est-ce que nous sommes mis en haut de chaque page ? Et en haut de chaque page. Et en haut de chaque page du dictionnaire. Le morceau de cette encadré, devant, On les appelle des mots repères. Des mots repères. Comment appelle-t-on les deux mots écrits en noir et en gras ? Devoir et droit. Devoir et droit. Et donc, qu'est-ce que nous sommes mis en haut de chaque page du dictionnaire ? En noir, en souhait et en gras. Et en gras. Et en bas de chaque page. Il y a deux mots « devoir » et « roi ». C'est l'entrée. C'est l'entrée. C'est-à-dire la chante. C'est-à-dire la chante. C'est-à-dire laquelle les mots repères. C'est-à-dire la chante. Le mot « devoir », le mot « droit ». Donc, je manipule et je réfléchis. Que signifie l'écriture suivante ? « NM » « NM » « NM » « Non-masculaire » « NM 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 » « Devoir » « Devoir » « Devoir » « C'est un nom masculin » « C'est un nom masculin » « Ce que l'on doit faire selon la loi, les convenances ou les règles morales » « NL'un des règles » « C'est une compréhension » « C'est un nom masculin » « D'un que l'on doit faire selon le contrat » « Deuxième jour » « C'est une compréhension » « C'est une compréhension » « C'est un travail » « C'est un travail » « C'est un travail » Je fais mon devoir maintenant, c'est un exercice d'écolier. C'est un exercice d'écolier qui se fait par écrit en dehors des cours. C'est un devoir. Le droit est un non masculin qui signifie ensemble de règles. C'est un réglage qui régisse les rapports des membres des mêmes sociétés. C'est un réglage qui signifie ensemble de règles. C'est un réglage qui régisse les rapports des membres des mêmes sociétés. C'est un réglage qui signifie le droit d'écolier. 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 Et là, ce qui signifie le droit d'éviter. C'est un réglage qui signifie le droit d'écoliers. les citoyens qui sont tous les membres de la société C'est un devoir, c'est un devoir, c'est un devoir C'est un devoir, c'est un devoir C'est un travail qui doit être un travail C'est un travail qui est un travail C'est un autre mot de travail C'est un travail qui dit que c'est un exercice d'écolier C'est un exercice de l'écolier C'est un exercice de l'écolier C'est un exercice de l'écolier C'est un exemple J'ai fait mon devoir de français à la maison Je ne sais pas, c'est un exercice de l'écolier cela me permet, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, Il indique les deux sens du mot devoir, C'est un petit peu. Et pour l'analyse, vous savez que signifie le numéro 1 et 2 ? Le numéro 1 et 2, il indique les deux sens du mot de voir. Le numéro 1 et 2, il indique les deux sens du mot de voir. Le numéro 1 et 2, il indique les deux sens du mot de voir. C'est-à-dire un mot de même sens. C'est un mot de voir. C'est un mot de voir ennêtement. C'est un nom. C'est une obligation. C'est un mot de voir. c'est un travail qui est un travail qui est en train de dénouer à partir d'autres étudiants qui ont fait un synonyme pour parler de 16 c'est un sujet comme ici il n'y a pas de dégouté que pour l'éducation C'est l'autorisation ou bien l'autorisation, ou bien l'autorisation. Enfin, je retiens, dans un dictionnaire de langue, les mots sont classés par ordres alphabétiques. Il est donc nécessaire de connaître l'orthographe ou la première lettre du mot pour commencer la recherche. Après avoir trouvé la première lettre du mot, on cherche la deuxième lettre. Dans le dictionnaire, on trouve des abréviations. Négil, c'est ça, là-bas. M'est-elle N-M, on dit non masculin, N-F, non féminin. Adj, c'est l'adjectif. V, qui est un verbe, c'est-à-dire un verbe. N-V, ici, I-N-V, invariable. Le, ici, T-R-O-N, c'est-à-dire le pronom, contre, ici. C'est-à-dire le contraire. C'est-à-dire le contraire. C'est-à-dire le contraire. C'est-à-dire le synonyme. C'est-à-dire le contraire. C'est-à-dire un exemple d'article de dictionnaire. C'est-à-dire un exemple. Il y a des filles qui parlent d'un verbe. C'est-à-dire un verbe, comme un verbe du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe. C'est-à-dire un sens, un-main, un-main, un-main et ainsi de suite. La rubrique « Je m'entraîne » est-ce que je range les mots suivants par ordre alphabétique. Les mots suivants sont les mots suivants par ordre alphabétique « Enfant », « Droit », « Devoir », « Wajib », « Déclaration », « Convention », « Tifaqia », « Internationale ». Nous devons faire des mots suivants par ordre alphabétique « A » « B » « C » « D » Nous devons faire des mots suivants par ordre alphabétique « A » « B » « C » « C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est « Convention » Nous devons redireons la première palavra. « D' One » me fait trois mots quantitant P. « D » « Droit » « Devoir » « B » Il y a tous les autres, il y a tous les autres. Il y a un « R » et un « D » et un « A » Il y a un « R » Le « E » et le « R » Il y a un « C » et j a un « C » et j, le « C » et j, le « C » idi la polymante de la déclare aussi l'adresse sur le «Divoir » Alors, il y a un droit. Alors, j'ai dit, «enfants internationaux » « D, E, A, B, C, D, E. Alors, il y a « E » « E » « Enfants » Au quotidien, c'était slaughter là « Internationale » J'ai dit, c'est une technique. C'est dr است��at, c'est un stoït de��. J'ai montré la première chante, puis la troisième chante, je lis l'article du dictionnaire suivant et je le complète avec, je le complète avec. Par exemple, définition, entrée, mot recherché, sens du mot, classe grammaticale du mot. Droll, c'est l'entrée du mot recherché, c'est l'entrée du mot recherché. C'est l'entrée du mot recherché. c'est un adjectif, c'est un non, c'est un verbe c'est ce que j'ai fait et il y a un autre c'est un peu réel c'est ce qui est de la définition c'est un peu la définition c'est un peu la définition c'est un peu la définition c'est l'un en »droll« quianden Stop» l'unon troisième C'est un c'est «familia » C'est «l'esens du beau » N'a dit le mot «familia » Ce film est très drôle, c'est l'exemple, c'est le métal, c'est le métal qui fait rire. Ce film est très drôle, c'est le métal qui raconte souvent des histoires. Je m'évalue, il est un visual où je cherche dans un dictionnaire le sens du mot « protection » et je l'écris. C'est le mot « protection » et je l'écris. C'est une action de protéger et de défendre quelqu'un ou quelque chose. Contre un agresseur, un danger, un agresseur. Le fait d'être protégé aide, moussaade, défense, secours. La protection sociale, c'est la protection maternelle et infantile. C'est le mot « protection ». C'est le mot « protection ». Le mot « protection », c'est le mot « protection ». Je m'évalue. J'écris la signification de chaque appréviation. J'écris la signification de chaque appréviation. J'écris la signification de chaque appréciation de l'équipe « protection ». Je m'évalue, tout betul, c'est le mot « protection ». J'écris la signification de la signée «resseur. » Je m'évalue, c'est la signée « telefée » et le mot « protection ». Il y a des mots « protection ». V est un verbe. NF est non féminin. Féminin, féminin, féminin. V est invisible, c'est un verbe. Il est contraire de l'adjectif en LinkedIn. Ici, c'est un pronom personnel, un pronom personnel ou un pronom relatif, pas un pronom. Et nous allons à la fin de cette vidéo, 55. Merci à vous et à vous abonner.